Bonjour à tous et bienvenue dans le canap de la rédac. Notre invité a été quatre fois ministre sous trois présidents de la République, mais aussi animatrice télé, comédienne et bien sûr... Et docteur en pharmacie. Et docteur en pharmacie, j'allais y venir. Mais si pour ce livre-là, 682 jours, vous racontez votre expérience ministérielle rue de Valois, où se trouve le ministère, ou peut-être que la pharmacienne de formation que vous êtes a peut-être eu du mal à avaler certaines pilules. Oui, mais il y a des potions magiques aussi dans ce ministère et des substances de haute qualité qui vous font aimer cette rencontre inouïe avec la culture, avec les créateurs, les artistes, les directeurs de structures. On a une armature culturelle qui est unique dans notre pays. Et en être la ministre était aussi quelque chose de formidable, un rêve de gosse. Alors, un rêve de gosse, un rêve aussi de bachelot. Mais vous le dites dans votre livre, quand vous l'annoncez à votre fils, que Jean Castex, en fait, vient de vous appeler pour vous dire « Roselyne, j'aimerais que tu viennes, puisque je crois que vous vous titoyez. Avec moi au gouvernement, quand vous lui annoncez qu'il vous a choisi, on entend un nom très sonore dans le téléphone. » C'est quelque chose d'important. C'est qu'effectivement, je le raconte dans le livre, « J'ai voulu entraîner mes lecteurs à rentrer dans le ventre du monstre, parce qu'un ministre, on envoie les discours, les coupes. » Deux images de coupes au Conseil des ministres. Voilà, ou de rentrer au Conseil des ministres, dans la Cour de l'Élysée. En fait, c'est de gérer une énorme machine. Et c'est très compliqué. Et donc, si c'est compliqué, s'il y a beaucoup d'injures, beaucoup de mises en cause, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle en psychanalyse des récompenses, c'est-à-dire le fait de vivre une chose assez formidable au service de son pays. Mais l'entourage, les conjoints, les amis, les enfants, eux, ils n'ont que le sac de cailloux qu'on leur pose sur les épaules. Et ça, j'en ai toujours eu compris dans la vie que j'ai menée, des sacrifices que j'avais imposés à mon entourage en étant dans des hautes fonctions politiques. Et la première réaction de mon fils, il a peur pour moi parce qu'il m'aime, il sait que ça va être très dur. Il prend soin de sa maman. Ah ben oui, on a des liens assez forts. Roselyne Bachelot, vous avez été ministre de la Culture au moment où la culture, par des raisons sanitaires, a dû être interrompue, on va dire, en tout cas une grande partie. Elle n'a pas été interrompue, heureusement. Elle a été confinée. Elle a été confinée, on va dire, avec les cinémas, les théâtres, les opéras qui vous sont très chers, les musées, des bibliothèques, bien sûr, au premier confinement. Est-ce que finalement, vous avez fait le job de vos rêves dans la période la plus terrible pour le faire ? Sans doute. Mais d'un autre côté, il faut toujours faire d'une crise une opportunité. C'est-à-dire que ça a permis de se poser un certain nombre de questions et de lancer un certain nombre de chantiers. Parce que les défis qui s'imposent à la culture ont été accélérés par cette crise. défis de la décentralisation, parce que les territoires veulent prendre une part du pouvoir. Vous savez, le ministère de la Culture, c'est un ministère très parisiano-centré. Bon, très bien. Le défi écologique, le défi de la civilisation numérique, de la digitalisation. Avec les plateformes, notamment. Avec les plateformes. Bon, ce n'est pas la crise qui a créé cela. Cela a accéléré ces phénomènes. Et j'ai lancé un certain nombre de chantiers. Évidemment, 682 jours, c'est court. Mais je sais que ces choses-là seront reprises. Et d'ailleurs, aussi bien dans le plan de relance que dans le plan qu'on appelle France 2030, il y a des crédits importants qui ont été mis en œuvre pour permettre aux structures d'affronter ces changements, ces mutations tout à fait colossales qui sont devant elles et devant eux. Et justement, est-ce que vous pensez que c'est un peu ça le problème de la politique ? C'est-à-dire que, vous le racontez, vous obtenez 2 milliards d'euros de Jean Castex. Mais finalement, peut-être que l'intermittent, le directeur de musée, le responsable d'une salle de cinéma, peut-être qu'il ne se rend peut-être pas compte de manière tangible de ce que ça va changer pour lui. Et pourtant, ça peut changer les choses pour lui, ce n'est pas un reproche. C'est toujours le problème de l'action publique. Et puis, chacun vit sa souffrance de façon individuelle. Le fait d'être privé de contact avec le public, ce n'est pas non plus le fait de faire en sorte que les intermittents du spectacle soient réglés, que les techniques de chômage partiel permettent d'être payées, que les structures aient été aidées. Tout ça n'empêche pas la souffrance d'un artiste qui ne peut pas communiquer avec son public. Donc ça, je l'ai compris et j'ai ainsi excusé et pardonné certains outranges. Vous avez choqué personne ici de parler ce mot-là. Si vous voulez voir les propos, c'est justement l'histoire du patrimoine. Je vous renvoie à l'émission de Ludovraine que vous venez de faire. Mais juste pour terminer, quelques petites questions rapides. Si vous étiez un opéra, voisine Bachelot ? Parsifal, parce que c'est l'interrogation sur la destinée humaine. Si vous étiez une musique, Mozart, si vous étiez une pièce de théâtre, une pièce de théâtre ? Vous voulez dire les monologues du vagin que vous avez joués ? Oh non, ce serait du Molière. C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solecisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges en conduites. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et or, un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez jeter tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Merci. Dernière question, si vous étiez une exposition ? Si j'étais une exposition... Ce n'est pas une exposition, je dirais, dans la galerie des Delacroix au Louvre. Et vous qui êtes Grosse Tête de RTL, il y a combien dans la valise ? Vous ne le savez pas ? Je ne sais pas. Je serai aux grosses têtes demain, je pourrais vous le dire. Bon, en attendant, vous pouvez retrouver... Merci Roselyne Bachelot d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé. En tout cas, retrouvez ce livre, 682 jours, le bal des hypocrites. Vous avez mené la danse. En tout cas, vous avez essayé de faire ce que vous pouviez pendant ce temps-là. Après, libre à vous de vous faire votre avis. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci à Emilio Noe et à Camille Meyer qui ont préparé cette émission. Bonne journée et à très bientôt.